L'exercice pour aller un petit peu plus loin dans la notion de référence absolue et surtout de noms de cellules, par exemple dans le calcul des moyennes pondérées, donc moyennes de coefficientés. Donc voilà un tableau par exemple ici avec des notes sur des élèves d'une classe avec 4 devoirs différents avec des coefficients différents. Nous allons d'abord donc calculer la moyenne sur les coefficients, très facile, ici donc moyenne automatique, voilà, on valide, on recopie et on obtient donc les moyennes pour chaque élève A, donc nos coefficientés. Alors pour la moyenne pondérée, ça se complique un petit peu, étant donné qu'il faut prendre en compte le coefficient, chaque coefficient pour chaque devoir. Alors une façon de faire, c'est d'utiliser les références absolues, de la façon suivante, le coefficient multiplié par la note, plus le coefficient multiplié par la note, plus que l'on divise par la somme des coefficients, alors en tentant de ne pas utiliser de somme automatique ici, voilà, je valide, 11.8, on vérifie en mettant le même coefficient partout, on doit avoir la même moyenne pondérée ou non pondérée, ce qui est le cas. Alors évidemment, avant de recopier vers le bas, il va falloir adapter ici, changer, modifier les références relatives, certaines références relatives en absolu, on voit bien ici que la ligne des coefficients est à part dans le tableau, donc c'est bien cette ligne numéro 7 qu'il va falloir fixer, donc à chaque fois, je vais voir la ligne 7, j'appuie sur 4, même bien sûr ici, on peut sélectionner d'ailleurs directement le tout, voilà, je recopie vers le bas, puisque mes notes vont changer bien sûr à chaque élève, donc référence relative, alors que les coefficients doivent rester sur la ligne 7, voilà, ce semble correct, on vérifie, on met le même coefficient partout, et voilà, on récupère ici donc la même note, à la virgule près évidemment. Une autre façon de faire, pour être un peu plus clair, sera utiliser le nom de cellule, et en l'occurrence ici, c'est de nommer, non pas un coefficient, mais la ligne des coefficients, on va la nommer, coef, entrée, voilà, donc la ligne maintenant, des coefficients s'appellent coef. On peut faire pareil pour les notes, voilà, alors il va y avoir un petit souci, c'est qu'on a dit dans une précédente vidéo que le fait de nommer, on peut le voir ici, voilà, le fait de nommer un ensemble ou une cellule, correspond en fait à avoir des références absolues, si bien que quand j'aurai fait ma formule, si je tire vers le bas, les coefficients OK ne bougeront pas, mais les notes non plus, donc on aura la même moyenne pondérée partout. Alors pour résoudre ce petit problème, c'est pour ça que j'ai dit, c'est une vidéo pour aller un petit peu plus loin, il faut aller dans formule, gestionnaire de nom, et il va falloir enlever le dollar devant la ligne 10, ici, pour note, voilà, on le voit ici, sinon, la ligne 10 ne pourra jamais devenir 11, 12, etc., donc je l'enlève, je valide, voilà, donc en fait, là, j'ai des références mixtes, et je fais pareil, bien sûr, ici, alors pour que le calcul fonctionne, on ne peut pas utiliser la même formule que tout à l'heure, on va utiliser la formule avec somme prod, qui permet justement de faire la somme de produits, c'est exactement ce qu'on a à faire, puisqu'ici, si on fait un produit, on fait la somme de ce produit, la somme de ce produit, etc., donc il semble logique que la fonction somme prod fonctionne ici, alors il y a plein d'utilisations possibles de la fonction somme prod, là, je l'utilise d'une manière simple, donc je vais multiplier la ligne des coeff par la ligne des notes, donc ici, je choisis les coefficients, voilà, point virgule, alors je ne peux pas choisir la ligne de notes, puisque je l'ai modifiée donc manuellement, donc, soit je tape notes, soit j'appuie sur F3, voilà, ce qui me rappelle en fait tous les noms donnés d'un classeur, voilà, je ferme la parenthèse et je divise par la somme des coefficients, donc F3, voilà, donc 11,8, je le recopie vers le bas, voilà, c'est correct, donc on voit ici l'intérêt de cette formule-là par rapport à celle précédente, c'est quand même beaucoup plus concis, et en plus, j'utilise ici des noms de cellules, enfin, d'ensemble de cellules, ça me donne quand même une formule un peu plus parlante, plus simple après à modifier.